C'est reparti pour une nouvelle baignoire des Princes de l'Amour, les Vermines. Je suis avec Leslie, la sœur d'Elsa. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Écoute, tant mieux. Bienvenue dans cette petite baignoire pour le coup jacuzzi. Il y a pas mal de mousse, elle est assez grande. On est plutôt bien. Je pense que tu as pas mal de choses à dire dans ce bain, des comptes à régler. Est-ce que tu es prête ? Oui, et j'espère que tu es prête aussi, parce que moi, contrairement à Elsa, ce n'a pas été le monde des bisounours. Oui, j'ai cru comprendre. Donc tu vas tout balancer, Vermines. Tu n'as peur de personne. Non, je n'ai plus peur de personne et je vais tout balancer. Bon bah écoute, c'est parti pour une nouvelle interview explosive ! Commençons par les raisons de cette participation à ce programme. Dans trois quarts des cas, c'est pour le buzz et passer à la télé, et non pas pour trouver l'amour. Te concernant, est-ce que c'était le cas également ? Alors, bien évidemment, je voulais faire une télé, mais ça faisait un moment que j'étais célibataire et je me suis dit, pourquoi pas, sur un malentendu, ça a peu marché. Non mais c'est vrai. Sur un gros malentendu alors ? Bah ça aurait pu, franchement, j'y croyais, j'y croyais. Mais alors, comment voulais-tu trouver l'amour avec une poitrine aussi plate ? Non, non, non. Non mais je comprends pas. C'est pas vrai, c'est un maillot, une pièce. En vrai, j'ai des seins énormes. Ah bon ? Oui. On dirait pas, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du 85A ça, non ? Pas du tout. Un gros ? Non, non, vraiment, ils sont gros. C'est au moins du C. Oh, nom de Dieu ! Ah mais oui ! Bon, mais écoute, en tout cas, ça se voit pas trop. Tu as participé au Prince de l'amour avec ta soeur Elsa. Je voudrais que tu nous racontes justement comment ça s'est fait, ce que c'est elle qui t'a proposé, ce que vous aviez prévu à l'avance de participer à un programme toutes les deux. Comment ça s'est fait ? Alors, ça faisait longtemps qu'on voulait en faire une. On nous avait déjà proposé Bachelor, mais Bachelor, non. Mais ça existe encore, cette merde ? Bah non, en plus, ça marche plus trop. On a contacté Elsa sur Facebook, et on devait passer l'été ensemble à Ibiza. Du coup, j'ai dit, c'est hors de question, voilà que toi, tu pars en tournage, et moi, tu me laisses à Ibiza toute seule. Donc, je viens avec toi. Vous êtes quand même très, très, très proche. Oui, on est très proche. Là, d'ailleurs, ça a commencé à être un peu... Ça m'embête un peu cette distance, parce que d'habitude, on était tout le temps ensemble, à Londres, à Dubaï, et là, là... Ah, Dubaï ! Alors, justement, énormément de rumeurs, lancés par Evi, principalement, concernant des activités d'escorting. Donc, apparemment, vous tapignez toutes les deux, toi et ta sœur, à Dubaï. Qu'est-ce que tu aurais à répondre ? Alors, moi, ça me fait bien rire, parce qu'à Dubaï, c'est la ville où j'ai le plus travaillé, où je faisais 45 heures. Je travaillais dans un restaurant, avec Elsa, justement. Et après, c'est sûr, à côté de ça, on faisait des choses assez cool. On allait sur des... Des yachts. Voilà, des trucs comme ça, mais pas de tapinerie, pas de tapinage, pas de tapining, j'en sais pas comment on dit ça. Tapining ! Mais non, pas d'escort, sinon, je ne serais pas là, être à Londres, en colloque avec ma meilleure amie. Oui, et encore moins, participer au Prince de l'amour pour 1000 balles. C'est ça. Donc, non, pas de tapine machin. Tapinage, tapinerie, prostitution, enfin, tout ce que tu veux. Donc, ce sont des rumeurs. Evie, ça a été très compliqué avec ta sœur. J'imagine que tu as un avis sur la personne. On parle d'Evie dans toutes les baignoires, mais bon, en même temps, tout ce qui s'est passé, ça a quand même été très loin. Qu'est-ce que tu penses de cette fille ? Moi, je pense que c'est juste une grosse cagole qui a besoin d'Elsa pour exister. Donc, du coup, elle avait besoin de faire son buzz. Mais ça n'a pas fonctionné ou plutôt dans le mauvais sens. Donc, je ne crois plus pour elle. Là, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont été dans les anges. Enfin, si je sais, mais bon. Ah bon, quoi ? Si l'on met dans les anges, c'est pour qu'elle aille tapining, faire du tapining. Je ne comprendrai jamais ce genre de filles qui ont besoin de salir les autres alors qu'elles sont déjà bien assez sales. Donc, commence par balayer ta porte avant celle des autres ou plutôt ta culotte, en fait. Oui, commence par nettoyer ta culotte avant de t'occuper de ce qu'il y a dans celle des autres. Ça, c'est clair. Bon. En tout cas, pas d'escorting, tu me vois rassurée. C'est quand même rassurant parce que dans ce milieu, ils s'en passent tellement que ma foi, c'est compliqué. Si j'étais escorte, je ne ferais pas les princes de l'amour du tout, justement, ce genre de personnes. Elles veulent être discrètes. Nous, ce n'est pas le cas. On n'est pas discrètes du tout. Donc, non, on ne fait pas de l'escortisme. Escorting ! Escorting ! Oh là là ! Bon, si tu ne connais pas le terme, ça prouve bien qu'effectivement, tu ne maîtrises pas forcément ce métier. Tant mieux. Mais qu'est-ce que tu fous à Londres ? Moi, je ne comprends pas. Ta soeur est à Nice. Toi, tu es à Londres. Qu'est-ce qui te plaît dans cette ville ? Moi, je n'ai pas du tout accroché avec cette ville. D'accord. Ah non, moi, j'adore, surtout pour faire la fête. C'est incroyable. Et à la base, on est parti avec Elsa vivre à Londres. Ensuite, on est allé à Dubaï. Et Elsa, elle est restée un peu à Dubaï. Et moi, je suis retournée à Londres. Parce qu'en fait, maintenant, j'ai tous mes potes là-bas. Et moi, pour moi, c'est une ville extraordinaire qui ne dort jamais. et ça me correspond énormément. Ah oui, toi, tu es une meuf de la night. Moi, je suis une meuf de la night, oui. Dans l'aventure, tu es venue pour Zaven. Est-ce que c'est toi qui as choisi ce mec ou est-ce que c'est la production qui te l'imposait ? Je crois savoir que tu étais attirée par un autre. Oui, en fait, à la base, Elsa et moi, on a flashé sur le même, Julien. Bien entendu, ce n'était pas possible de venir pour le même. Sauf que la prod, ils ne m'ont pas dit qu'Elsa lui avait changé son prince au dernier moment. Mais Zaven, c'était mon deuxième choix, mais quand même, c'était kiff-kiff entre Zaven et Julien. Donc, quand je m'ont dit tu viens pour Zaven, pas de problème, j'y vais en courant. En courant ? Il n'est pas non plus transcendant. Moi, je ne sais pas ce que tu lui trouves. En fait, j'aimais bien parce qu'il vient... On dirait un rat écrasé. Moi, je n'aime pas du tout. Non, non, quand même pas. En fait, on vient du même milieu, le monde de la night, justement. Ce côté mon footisme et très sûr de lui, j'aimais beaucoup. En tout cas, ce Zaven et cette Sabrina, comme on le disait, t'ont pris pour une conne puisque comme je l'ai balancé dans un article, il se connaissait avant et était en couple avant. Est-ce que toi, tu le savais ? Est-ce que tu t'en es rendu compte sur le tournage ? Tout le monde me le disait. Tout le monde me disait, Leslie, arrête, arrête de t'investir parce qu'ils sont ensemble et ça fait longtemps. Et moi, je disais, non, ce n'est pas possible. On s'aime. On s'aime ? On s'aime, mais ce n'est pas possible. Comment il est avec moi ? Il ne peut pas avoir une copine ? Et tout le monde me dit, Leslie, laisse tomber. Vraiment, laisse tomber. Mais en fait, oui, j'aurais dû laisser tomber. Sabrina, elle n'en pouvait plus et elle avait dit à Cécile, elles étaient toutes les deux sur le lit, mais moi, je n'étais pas loin. Elle disait, j'en peux plus. Et Cécile, elle me dit, pourquoi tu fais tout ça alors ? Elle lui a fait comme ça pour l'argent. Oui, c'est vrai, cette histoire, elle a fait comme ça un geste pour faire comprendre qu'elle venait ici uniquement pour le pognon. Oui, et elle disait, tu ne comprends pas, Zaven, c'est mon prince, c'est le mien. Et après, il y a eu confirmation avec Stécie, avec les bandes audio que j'ai diffusées. Il y a eu pas mal de choses infiniment qui ont été confirmées. Elle en a d'ailleurs, comme le dit Stécie dans les bandes audio, parlé à Stécie. Elle lui a confirmé dans le fumoir, tout ça, qu'effectivement... Juste avant mon élimination, Stécie, elle me disait, Leslie, à moins d'un retournement de situation improbable, mais sinon, je te dis au revoir. Et puis de toute façon, même après émission, il y a des gens de Paris qui m'ont dit, mais oui, Sabrina et Zaven, ils étaient ensemble. Sur le tournage, toutes les candidatres le savaient, sauf moi. En fait, moi, c'est juste que je ne voulais pas y croire, en fait. Même si on me le disait, je disais, non, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas y croire. Ce qui est incroyable, c'est que, justement, malgré le fait que Sabrina et Zaven soient ensemble pendant les épisodes qu'on est en train de voir, ils jouent quand même un jeu à faire style, ils ne se connaissent pas, mais il y a quand même des choses qui ne trahissent pas. J'ai regardé les princes, forcément, et là, je vois quoi ? Une petite scène, qui était là au bout de, même pas une semaine, où on voit Sabrina en train d'épiler le dos de Zaven et là, je fais, pause, recul en arrière et là, je fais, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas épiler le dos de quelqu'un au bout de trois jours dans les princes de l'amour, dans une émission, alors que tu ne le connais pas, ce n'est pas possible. Donc, que des petits gestes comme ça qui trahissaient et un jour, Zaven, il a engueulé Sabrina il a fait, Zaven, fais attention là. Là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin de quoi ? Si vous connaissez depuis une semaine, il ne va pas trop loin, il fait ce qu'il veut. Donc, il y avait plein de petits trucs comme ça qui les trahissaient mais moi, j'étais vraiment, voilà, la tête, hop, dans l'eau comme ça, je ne voulais rien voir. Aveuglé par l'amour, c'est vrai que ce Zaven a quand même joué un jeu dangereux puisque devant Sabrina, il n'a pas hésité, voilà, ma foi, à tourner autour de toi. Il y a eu un feeling quand même, quelque chose d'assez fort dès le début. Est-ce que tu penses qu'il jouait la comédie ou qu'il s'est lui-même pris à son propre jeu et qu'il a développé peut-être à un moment des sentiments pour toi ? Des sentiments, je ne pense pas mais je pense... Des centimètres ? Ah oui. Il a été en érection ? Ouais, une fois, oui. C'est pas vrai mais quand, où ? C'était après le bain moussant, justement, mais il ne s'est rien passé, il s'est juste embrassé mais au moment de sortir du bain, il me fait je te laisse y aller, j'attends un peu. Bon, mais tu n'as pas vu du coup ? Non, je n'ai pas vu, je n'ai pas de plus chère. Je n'ai rien. C'était hors de question. Oui, tu lui as fait de l'effet dis donc. Oui, je pense que Zaven, je lui plaisais. Après, il n'avait pas de sentiments pour moi, c'est sûr que non. Mais après, Zaven, c'est un joueur, il aime bien plaire. Il faut dire que dans ce jacuzzi, ça a pas mal choqué les internautes parce que c'est vrai qu'on a la petite Elsa prude et puis on a la sœur qui arrive et qu'elle le fait au cul. Non, mais en même temps, les gens me font rire en disant trop vite et tout. Il arrive, il me bande les yeux et il me dit surprise et là, je ouvre les yeux, je vois bain moussant, pétale de roche, champagne, musique d'ambiance. Je vais faire quoi ? Oh non les gars, je ne suis pas prête. forcément, je lui le fais. Après, je n'aurais peut-être pas dû l'embrasser langoureusement dans le bain. Oui, dis donc, c'est quoi ces soupes de langue qu'on attend un peu ? En tout cas, je te reçois dans une baignoire, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de romantisme. Voilà, tu es avec une dalpée, donc ne t'inquiète pas, tu pourras sortir avant ou après moi, il n'y aura pas de problème d'érection, ça c'est clair. Donc ce Zaven, un bisou fougueux. Est-ce qu'il embrasse bien ? Oui, mais oui, il y a tout qui collait bien. ça, je ne jetterai jamais la pierre, il a toujours été respectueux avec moi, on se plaisait. Après, bon, le problème, c'est qu'il y avait déjà Sabrina et que quoi qu'il en soit, ça n'aurait pas été possible. Mais je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, mince, là, je vais trop loin parce que dans un moment, ça va mal finir cette histoire. En tout cas, ils m'ont bien prise pour une conne. Une grosse conne ! Non ! Une bonne, ça ne s'écrit pas avec un C, mais dans ton cas, apparemment, si. Une bonne conne, alors, pas une grosse conne. Oui, en plus, prostituer son mec à l'écran, c'est incroyable. Mais bon, lui, c'est un canard, voilà, et lui, il voulait juste se faire connaître parce que maintenant, il a sa boîte d'événementiel. Et du coup, voilà, ça a fonctionné, leur petit manège. Mais moi, dans l'histoire, j'étais, après mon nomination, j'étais au plus bas, j'étais au plus mal. D'ailleurs, on le voit dans les scènes, même quand je me suis regardée, ça m'a touchée de ouf parce que je ne suis pas... Oui, on te voit pleurer. Enfin, excuse-moi, le mec, tu le connaissais depuis quelques jours. Ce n'est pas l'amour de ta vie non plus. Je sais, mais c'est vrai que dans la villa, les sentiments, ils sont décuplés. Une semaine, c'est un mois. Et puis non, on a quand même vécu des bons moments et on pourra dire ouais, pleurer avec Calamera, ce n'est pas vrai. Après, avec Calamera, pendant une demi-heure, j'étais inconsolable. Même la prod, ils m'ont dit tu veux un psy, Leslie ? J'ai fait non, c'est bon, je ne veux pas un psy. J'étais comme ça. Mais pourquoi ? Tu les mets ? J'espérais qu'ils me rappellent comme il peut vous faire dans les... Ah non, non. Non, bah non. Bah non, en fait. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il ne m'a pas rappelée. Mais même, quand l'émission s'est terminée, j'ai envoyé un message, j'ai fait alors, il y a des autres présentantes qui sont venues, des anciennes ? Il me fait ouais, ils m'ont refait venir et vie, mais bon, je ne voulais pas et tout. Mais non, moi, j'attendais encore. Je restais à Ibiza et tout, je me suis dit on ne sait jamais, ils veulent que je revienne. Non, pas du tout, Leslie, rentre chez toi. Rentre chez toi. Et d'ailleurs, sa compagne, Sabrina, lui a demandé de te bloquer. Oui, oui, au début, on se followait et tout. Et puis un jour, plus de follow, plus de messages, plus rien. Je n'étais même pas vraiment énervée au début. J'ai été plus énervée pendant la diffusion parce que quand j'ai vu comment elle parlait de moi, j'ai trouvé ça vraiment abusé. Mais à la base, je me suis dit, je voulais garder une relation. Même si j'avais envoyé un message à Sabrina, je lui ai dit écoute, moi, les clas sur Twitter, ce n'est pas mon délire. On reste normal. Elle me fait, oui, ça tombe bien, moi aussi. Mais là, quand je vois ce qu'elle c'est abominable. C'est tellement gamin. Et alors, elle, des faux comptes, elle en a. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais en plus, elle supprime tous les commentaires négatifs. Elle bloque toutes les comptes fans. Leslie, Elisabeth, elle les bloque tous. Oh, mais assumez les gars. Moi, si je me prends un... T'es qu'une grosse salope sans commentaire, mais vas-y. Mais là, il n'y a pas de problème. Je m'en fous. Tu le likes même. Je le like, je le recommande, je le retweet. Non, je rigole. Non, mais ouais, eux, vraiment, ils veulent leur petite image parfaite et tout, sauf que non. C'est un peu raté pour l'instant. Les gens les détestent quand même pas mal. Oui, parce qu'ils ont voulu jouer avec le feu et ils ont voulu s'attaquer à moi et au final, non, vous êtes en train de perdre pour l'instant. Et en plus, il n'y a pas que moi qu'ils ont pris pour une conne. Non, la production, je n'en sais rien parce que ça, à tout moment, ils étaient au courant aussi. Ça, je n'ai aucune preuve. Mais même les téléspectateurs, les gens, ils regardent, ils s'attachent aux gens et au final, tu vois que non, tu es juste un pion et on est tous des pions et eux, ils croient qu'ils peuvent jouer avec nous comme des échecs, mais non. Il y en a marre de ces candidats qui mentent et du coup, ça discrédite... Oui, discrédite. Ça discrédite le programme. Les gens, du coup, ils n'ont même plus envie de regarder parce qu'ils savent déjà la fin de l'histoire. Je ne sais même pas pourquoi ils ont diffusé, je ne sais même pas pourquoi ils sont payés ces candidats au final. Ils ne devraient même pas leur donner de l'importance. Nous, on vient, on joue le jeu, on s'arrête. C'est sincère. On est sincère. Non, mais oui, c'est le cas. Franchement, je m'en serais passée des pleurs et des tout. Mais non, comme je me suis mis à fond dans le truc, au final, au final, j'ai failli passer pour une conne aussi. Tu es passée pour une conne. Je suis passée pour une conne. C'est moi, Leslie, la conne des Princes de l'amour. Bon, ce n'est pas grave, il vaut mieux être une victime ou une conne qu'un tortionnaire. Souvent, le public préfère ça. Sabrina la sorcière, c'est sûr, moi, je ne suis pas une sorcière. Je suis peut-être une grosse vache, mais je ne suis pas une sorcière et je suis très fière de ça. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, ils n'assument pas maintenant parce que là, ça a été prouvé par A plus B, il y a tout le monde qui le dit. Mais non, ils continuent à s'enfoncer dans leurs mensonges et c'est pour ça qu'ils refusent pas mal de plateau télé et tout ça parce qu'ils ne veulent pas... Plateau télé, excuse-moi, ils ne sont pas invités à beaucoup d'endroits à part le Mad Mag. Je ne vois pas où Sabrina et Zavène peuvent aller. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Mais oui, assumez les gars. Moi, je suis pour l'amour si vous vous aimez. Mais allez-y, dites-le. Mais arrêtez de prendre tout le monde pour des cons et de me faire passer pour une mauvaise perdante, une rageuse. Oui, c'est ça qui est scandaleux. C'est qu'en fait, c'est eux qui prennent les gens a priori pour des cons et ils ont essayé de retourner le truc contre toi. Sabrina retweet des choses horribles. Tout le monde est persuadé, en tout cas dans leur entourage à eux, que c'est un complot de ta soeur et toi avec moi, avec Axel, avec tout le monde. Alors que nous, on s'en tape. C'est vrai, clairement, on n'a absolument monté aucun complot. Mais c'est vrai qu'on essaie de te faire passer pour la méchante, la mytho, la meuf cachot au cul. Elle a essayé de te salir quand même à plusieurs reprises. D'ailleurs, Zavène, je lui en veux pour un truc. C'est la photo qu'il a mis dans le bain sur son Instagram. Mais ça, c'est Sabrina qui a dû lui dire tu écris exactement ces mots-là. Il a marqué il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Mais mec, c'est moi qui ai dit viens, on va faire un jacuzzi. C'est moi qui ai dit viens, on va faire un bain moussant. Non, c'est lui à chaque fois. C'est lui qui venait me chercher. Moi, je suis la bonne poire à dire ok, on le fait. Et là, du coup, c'est vrai, forcément, les gens se disent peut-être qu'elle va trop vite. C'est une grosse connasse, c'est une grosse salope. Ben non. Eh ben non. Mais ça, ça m'a saoulée qu'il fasse ça parce que moi, j'ai toujours été réglo avec lui. Je n'ai jamais sali. Ok, Sabrina, j'ai peut-être été un peu méchante. Il a limité le mérité. Mais Zaven, je n'ai jamais rien dit sur lui. Et là, qu'il est marqué ça, c'est comme s'il me plante un couteau dans le dos. Pourquoi tu fais ça, mec ? Moi, je suis toujours respectée. En même temps, tu as pas mal provoqué Sabrina pendant la diffusion en postant une photo de Zaven et toi sur ton compte Instagram, tes réseaux, en faisant croire que peut-être vous étiez encore... Mais c'est normal. C'est histoire de donner un peu de piment, un peu de suspense. Là, on sait déjà tous comment ça va finir. Donc oui, j'ai mis une photo mais je n'ai pas marqué on s'aime, on va se marier. J'ai marqué... Bon. Ouais, il y a un Voodoo hashtag qui était un peu... C'était quoi ces hashtags ? Non, j'ai marqué... Parce qu'on a les yeux bleus, en fait. Et moi, j'ai marqué les yeux bleus, c'est les yeux d'amoureux. Mais parce qu'à ce moment-là, à ce moment précis, dans l'émission, on s'aimait bien. Mais après, voilà, il ne faut pas le prendre au sérieux. Direct, elle m'envoyait un message de tu ne me respectes pas. Alors, elle t'a menacée. Oui, elle me dit tu fais gaffe, je peux devenir très méchante. Alors, t'as intérêt à arrêter de faire ta loveuse avec mon mec. Mais ça va, c'est l'émission, c'est normal. Il y a une suspense. Ça aurait été les autres candidats d'avant ou d'après qui auraient fait ça, elle n'aurait rien dit. Mais moi, moi, ça t'a fait chier. Elle se permet de me menacer. Je peux devenir très méchante, mais qu'est-ce que tu vas faire ? T'es qui, toi, Sabrina ? T'es qui ? Mais tu es qui, toi, Sabrina ? Mais tu es qui, toi, Sabrina ? Non, mais sérieusement, vraiment, candidate oubliée des Princes de l'amour numéro 2, donc du coup, il y avait le Carva, c'est une saison 3. Et là, tu menaces, mais je ne te donne même pas l'heure normalement dans la rue, genre, alors arrête. Mais vraiment, lâche-moi en fait. Déjà, t'as fait assez de mal comme ça. Là, je la vois en train de créer des faux comptes Twitter, en plus des phrases bien écrites, mais bien comme il faut. Elle avait déjà fait ça les dernières années avec Mila, elle a toujours fait ça avec moi. Arrête, genre, laisse le public se faire une opinion sur toi, sur moi, au lieu d'essayer de les influencer. Oh, regardez, mais... Et puis, elle écrit ces trucs-là, c'est ridicule. Ah, Sabrina, vraiment, je ne peux plus me la voir en peinture. Je déteste ce genre de personnes fausses, méchantes, au moins, si t'es méchante, assume-le. Je suis quelqu'un de méchant. Moi, quand je fais un truc qui ne va pas, ouais, je le fais, et alors ? Là, là, non. Elle, c'est madame, je suis prude, je suis gentille, mais au final, non. T'es vraiment méchante. Cette fille, elle est méchante. Déjà, l'année dernière, apparemment, elle a couché avec quelqu'un de la production. Là, cette année, elle prostitue son mec. Tu vas faire quoi dans la saison 4 ? Non, mais... Je ne sais pas. Non, moi non plus, je ne veux même pas savoir, je n'ose même pas imaginer. Mais c'est bon, arrête de cracher ton venin sur tout le monde, arrête de répondre ta haine, ta méchanceté. Juste, laisse tomber. Arrête, oublie. En tout cas, elle essaie de me faire passer pour une fille facile, mais elle, c'est la pire des garces. En plus, m'attaquer sur le physique, mais alors ça, il n'y a pas plus bas, il n'y a pas plus petit, et elle n'est pas mieux. Elle n'est pas mieux. On peut le voir d'ailleurs dans les princes, à un moment donné, quand ils vont marcher sur la plage, waouh, son cul le voit à 10 km. Mais moi, en fait, je n'ai même pas envie de parler de son physique parce que moi, ce n'est pas un truc que je fais normalement. Tu devrais, tu as d'autres arguments ? Non, le physique, c'est tellement petit, tellement bas, et même, il faut arrêter, je ne suis pas, je veux dire, dans les princes, il est pire que moi, me dire que je fais 100 kg. Et le pire, c'est que là, on a vu une scène, mais ça, elle a fait trois fois au moins, trois fois, trois fois, il y a eu des clashes, trois fois, et moi, une fois, j'ai craqué, genre, je lui ai dit, arrête, Sabrina, je lui ai dit, tu ne peux pas m'attaquer sur le physique. Du coup, tu as répliqué, tu lui as balancé en pleine tête qu'elle avait de la cellulite. Oui, je réplique, au bout d'un moment, je n'ai pas le choix, je suis obligée de lui dire parce que, mais moi, au moins, c'est vrai, elle a vraiment de la cellulite sur les fesses. C'est une véritable peau d'orange. Mais oui, mais moi, je ne fais pas 100 kilos, par contre, il faut arrêter. Déjà, c'est assez dur les critiques sur le physique, le poids, il y en a qui en souffrent pas mal. Et là, tu fais pareil avec moi, mais arrête. Moi, je sais qu'à un moment donné, ça m'a blessée parce que, parce que, c'est déjà mal agréable qu'on te dise que tu fais 100 kilos, même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas vrai, mais en tout cas, elle n'était pas mieux. En plus, elle mettait des coussins, comme elle avait grossi, par rapport à l'année dernière, elle mettait des coussinets dans ses seins pour paraître plus gros. Voilà. Ah, mais voilà, tu vas attaquer sur le physique. Moi, je dis ce que tu fais vraiment aussi. Des coussinets ? Oui, elle mettait des coussinets. Avec des coussinets absorbants. Non, mais c'est quoi, des coussinets ? C'est des espèces de faux seins, des petits trucs en silicone qu'elle mettait dans ses sous-sifs. Non, mais parce que, voilà, elle a grossi et elle aussi, elle veut se le cacher. Alors, toi, par contre, on ne va rien dire sur toi, mais alors, par contre, Leslie, regardez, elle ne fait pas 30 kilos. Ah, ben, désolé, je ne suis pas du 34. Et alors ? Bon, bref, cette Sabrina, clairement, ça n'est pas ta copine et ça ne le sera jamais. Ah, ben non, la Sabrina, ce n'est pas ma copine du tout. Non, ça, c'est clair et ça ne le sera jamais après ce qu'elle a fait. Là, je suis vraiment énervée, en fait, énervée, agacée et je n'ai qu'une envie, c'est de ne plus entendre parler de cette fille. Revenons sur quelqu'un avec qui, pour le coup, ça a bien matché puisque Cisaven, finalement, ça s'est fini en eau de boudin. Avec Axel, vous avez été assez proche sur le tournage. On a pu voir qu'une complicité se développait et que ça a énervé d'ailleurs pas mal de ses prétendantes, dont Maéva. Oui. C'est vrai qu'après le départ d'Elsa, Axel, ça a été un peu mon pied et c'est vrai que moi, en plus, j'étais très copine avec Cécile. Bon, Maéva, pas trop, mais du coup, c'était assez compliqué parce qu'elle me disait « Mais Leslie, tu fais quoi là ? Tu me prends pour une conne ? » Maéva et Cécile, elles étaient jalouses et elles se demandaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je pense que c'est déjà assez compliqué de le mater, le Axel. si en plus, il y a Leslie Dask qui démarque, ça va être un peu compliqué pour elle. Ça va les chevilles ? Tout va bien ? Non, mais à côté de Maéva, on n'attaque pas sur le physique, on a dit. Je dis juste que ça va, c'est bon. Voilà. Alors, Axel a dit que selon lui, tu étais la femme idéale. C'est quand même fort comme propos. Ben, ça m'a fait très plaisir en tout cas. Non, il a dit que ce qui manque chez Cécile et ce qui manque chez Maéva, ben Leslie, hop, oups. Allez, ça m'arrose la gueule. Elle a les deux. Non, c'est vrai qu'on était très très proches pendant le tournage et... Mais le problème, c'est que voilà, on avait pensé au switch, machin, mais moi, je ne pouvais pas après le cas à Aven, je me suis dit à les princes, moi, c'est bon, basta. Tu serais assez pour une salope en switchant. De un, et de deux même, j'étais trop... Après de voir Zaven avec d'autres filles, finalement, je fais qu'Axel, non, ce n'était pas possible. Ensuite, dans mon bain, donc, il y a quelques jours, Axel, tu as fait une déclaration d'amour et m'a confirmé que vous étiez ensemble. Bizarrement, de ton côté, ça n'a pas l'air d'être assumé, tu refuses d'en parler dans les interviews. Enfin, je ne comprends pas trop. Non, c'est vrai qu'Axel, on s'est beaucoup rapprochée. Après, on n'a jamais été vraiment en couple. On n'habite pas dans la même ville. Et en fait... Allez, écoutez, si. Allez, écoutez, vous êtes ensemble. Non, mais... Il sera ravi d'apprendre que finalement, non, alors. Non, 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 on en a parlé. C'est vrai qu'on est partis en vacances ensemble au ski. Mais au final, on n'a pas envie de briser notre amitié parce qu'on sait très bien que les coupes de l'intérilité, ça finit toujours en clash, en haine. Et nous, on ne veut vraiment pas gâcher ça. Donc, du coup, on préfère rester amis. Ah, donc vous avez rompu, là, ça y est. On n'a jamais vraiment été ensemble. De toute façon, on a un peu... Voilà, au ski, ça a un peu dérapé, mais rien de fou. Et du coup, voilà, non, ce n'est pas un couple. Mais après, voilà, c'est un Marseillais. Axel, il aime bien. Il a bien aimé en rajouter, je pense. Mais après, non, c'est vrai, il y a eu un truc avec Axel. On ne savait pas trop, en fait. On ne savait pas trop sur quel pied l'on sait. Mais du coup, non, là, les choses sont claires. Lui aussi, c'est très clair pour lui. Il n'y a pas de problème. Oui, bon, en gros, c'est un plan cul. Ah non, non, je n'ai pas couché avec Axel. Je n'ai pas couché avec personne des princes. Ah bon ? Je ne suis pas une salope. Non, il n'y a pas eu de coucherie. Il n'y a pas eu de coucherie. Il n'y a pas eu de coucherie, ni avec Xavier, ni avec Axel, ni avec... Il y a eu des pelles, quand même, avec Axel. Oui, une ou deux, oui. Ah, j'ai... Alors, écoute, je suis très surpris parce que dans mon bain, il était totalement amoureux. Pour lui, tu étais vraiment sa femme, sa femme parfaite. Enfin, il ne jurait que par toi. Et là, tu es en train de nous dire qu'en gros, bon, voilà, quoi. On s'appelle tous les jours. On est tout le temps ensemble. On va se voir tout à l'heure. Mais voilà. Mais ce sont, il n'y a pas de... Il faut arrêter de croire que je l'ai friendzone ou un truc comme ça. Pas du tout. Au début, on ne savait pas trop. Moi non plus aussi. Et puis après, finalement, c'est comme un accord. Ce n'est pas moi qui lui ai dit bon, finalement, on reste amis. C'est les deux. On s'est dit parce que je le connais, Axel, à Marseille. Moi, je n'ai pas envie d'être la coque de service. Donc du coup, non, fait sa vie à Marseille. Je suis ma vie à Londres. Quand on se voit, on voit. Mais il y a quand même un océan entre Axel et Zaven. Ce n'est pas du tout le même genre de physique. Non, pas du tout. Moi, de toute façon, je n'ai pas de style. Mais alors, pas du tout. Attends, tu es cérébrale. Non, du coup, non. Examine Axel, je ne suis pas cérébrale. Mais non, c'est juste que je n'ai pas de type particulier. Vraiment pas. Bon, écoute, Vermine, très bien. C'est bientôt terminé. Voilà, les flamants rose foot, le camp. Tout le monde va partir. Le bain prend fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Est-ce que tu comptes refaire de la télé-réalité et te recycler comme un déchet ? Ou est-ce que tu vas reprendre tes activités professionnelles ? À savoir... Non, pas l'escorting, mais voilà, le milieu de la nuit à Londres. Oui, moi, je reste dans l'événementiel. Après, une autre télé, pourquoi pas ? C'est pas une idée que je ferme. Après, je sais pas encore laquelle, mais... La ville a des cartes brisées, peut-être ? Parce que je suis sans cartes brisées. Non, ouais. Non, pourquoi pas ? Avec ta soeur ou toute seule ? Bah, les deux, c'est mieux. Ou toute seule, toute seule, mais avec Elsa, c'est mieux. On se voit déjà pas souvent. Alors, si on peut faire une télé ensemble où on sera collé à 24, c'est que du positif. Bon, bah écoute, très bien. Gros bisous. Et puis, ma foi, à très vite pour de nouvelles aventures. Voilà ! Bisous ! Bisous !